Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es le sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de l'été. Mesdames, messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre en Critique Info, premier numéro. L'actualité aujourd'hui tourne autour de Félix Tshisekedi, le bic rouge exigé, détournement, fraude, corruption, concussion, la prospérité en parle. La République, Fachi nettoie sa cour en silence. Présidence de la République et le vrai modérateur, colère à l'Idepez, destitution de Kabound, le FCC, ses ligues au MLC. Mesdames, messieurs, bienvenue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada raison, les vraies questions posées. Il y a un dossier qui est là. Dans le cas où il y a une vidéo, il y a une vidéo qui est révélée. Il y a un scandale qui est la vidéo. Il y a la même chose, les mêmes sources. Il paraîtrait que la vidéo aurait été montée. Il y aurait eu une sorte de machination autour de la vidéo. Pas la véracité de la vidéo, mais ce qui a entouré la vidéo. Parce que la question est assez importante. Vidéo est allé mis en secret. Et comme il dit, il y a un peu de choses, 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 Pourquoi il y a un peu de choses ? Et vous avez toutes les versions du monde sur la question. Moi, je n'entrerai pas dedans. Ce qui est important, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit, les questions sont les pasteurs de Moukouna. Vous avez dit que toutes les questions sont les mêmes. Vous avez dit que la forme, vous avez dit que la question est la forme. Et si Moukouna avait raison ? Et si les questions de Moukouna n'ont pas trouvé des réponses ? Et si Moukouna énervait tellement qu'il fallait qu'on en arrive là, finalement ? Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler, c'est quand même difficile d'échapper d'échapper à une machine importante qui n'est fait que travailler pour que Moukouna ait beaucoup de choses et que Moukouna ait beaucoup d'échappées. Moukouna n'a pas trouvé des dossiers. Moukouna a trouvé des dossiers. Tout le monde a quelque chose à se réproucher d'une manière ou d'une autre. Ou alors, si vous n'en avez pas, on peut créer ça pour vous. L'idée, c'est de vous détruire dans la communauté, c'est de vous détruire dans l'imaginaire afin que Moukouna ait un combat. Mais ici, la question est de savoir, est-ce qu'on a rencontré Moukouna dans ses préoccupations ? Est-ce qu'on a rencontré Moukouna dans ses préoccupations ? Que dit Moukouna ? Moukouna parle de problèmes variés. A vous-même, ma problématique, ma manière est belle. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec le prof Mvoto, avec tous les autres qui pensent que le fond, tout le monde est d'accord sur le fond de ce que Moukouna poursuit. Le fond. Et puis, la forme, ça peut être autre chose. Les considérations, il y a des considérations. Ah non, vous voyez, il a été avec l'ancien régime, Mouni, Adalaki, l'ancien régime, Aliaki, Mbongo, tout ça, c'est la forme. Ce n'est pas le fond. Le fond, ça veut dire quoi ? Je prends un petit exemple, dans l'os à la illustration. Est-ce que manger avec un sorcier enlève au sorcier le caractère de sorcier ? Première question. Est-ce que faire partir d'une équipe de mafia enlève à cette équipe le caractère du mafia ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que vous avez été avec quelqu'un qui était méchant ou qui n'a pas été correct avec vous ou avec les autres ? Est-ce que pour autant, il est bien et quand vous le quittez, vous ne pouvez pas parler de mal de lui ? C'est quelle logique cela ? Je prends un petit exemple. Je peux avoir fait partie d'un équipement quelqu'un, mais je me rends compte que ça ne marche pas dans nos boulons et qu'un ensemble était. Je fais comment ? Mais par contre, la bonne question est celle de se poser. Il y a des questions qui sont en sortant. C'est une grande question. Il y a des questions qui sont en FCC et qui sont en train de nous. Posons-nous cette question. Regardez, tous ceux qui ont quitté le FCC ont eu de problèmes. D'une manière ou d'une autre. La liste est longue et je n'aurai pas le temps de citer les noms des gens parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que dites-moi seulement, tous ceux qui ont quitté les camps ont payé pour leur... Ils ont payé d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui ont payé la liberté, il y en a qui ont payé la réputation, il y en a qui ont payé l'élection, il y en a qui ont payé et vous savez, suivez mon regard, chacun d'entre eux a dû payer ou il fallait aller à y aller. Il y en a qui ont payé les doublements dans la partie et il y en a qui ont été payé la liberté, il y en a qui ont été payé la liberté, il y en a qui ont été la réputation, il y en a qui ont été payé. C'est pour dire aux gens, quand on était en train de dire aux gens depuis longtemps, faites très attention. Lorsqu'on n'est jamais aussi sage, on n'est jamais aussi prudent avec ceux qui aiment faire le mal, on n'est jamais prudent avec eux. Ce genre-là réfléchit 4 fois, 5 fois avant qu'ils réfléchissent. Ça veut dire quand il vient te voir pour discuter, il sait déjà ce qu'il veut de toi. et le comble, il pense qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ah non, non. Vous savez, quelqu'un qui est inscrit dans le mal, quand il fait le mal, mon frère, tu n'en fais pas parce qu'avant toi, il a rencontré des gens qui lui ont dit que c'était mal, mais il ne les a pas écoutés. Donc ce n'est pas avec toi qu'il va changer. Et nous sommes là où on est aujourd'hui. M. Moukouna pose le premier problème de la mauvaise gouvernance Yambou Kanabissou depuis 18 ans. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur la mauvaise gouvernance où, moi je suis avec vous dans le fond, sortez-moi vos histoires des « Oh, l'Aksaba Genou, je ne suis pas dans ces histoires-là. » Sortez-moi dans des histoires « Oh, il a été dans une vidéo sexy. » Je ne suis pas dans ce sens-là. Moi, je suis dans le fond de la question de Moukouna. Ne sois-moi pas distrait dans la forme, allant dans la profondeur. Les questions que M. Moukouna soulèvent sont-elles fausses ? J'ai entendu les gens dire qu'il était fou. Ah, très bien, très bien. Mais qui est réellement fou ? Est-ce celui qui ne s'arrête pas de faire le mal ou celui qui s'est arrêté de faire le mal ? Parce que Socrate dit « Le plus grand ignorant est celui qui ignore qu'il est ignorant. » Donc, la première délivrance c'est de savoir que je suis dans le faux. Mais dire que tel est fou, mais au moins lui s'est arrêté, il était dans le même train que vous. Bon, d'accord, on ne peut pas prendre ça comme ça. Mais à un moment donné, il s'arrête, il dit « Non, il y a un temps pour tout et je m'arrête là. » Par contre, vous qui persistez dans la faute, alors je crains que la folie soit de l'autre côté plutôt que de l'autre. Il y a un élément important à signaler. On dit « L'erreur est humaine. » Ça veut dire « L'erreur est humaine. » Mais persévérer dans l'erreur, alors là, ça devient diabolique. On accepte que nous, qu'on a été avec l'ancien régime. On accepte qu'on a été sponsorisé. On accepte qu'on a tout donné à nous. On accepte. On dit « Ok, c'est bon. » Mais la question « A-t-il tort de dire qu'il y a eu une mauvaise gouvernance de 2001 en 2018 ? » « Ava-t-il tort ? » Je crois non. Parce qu'on a reproché ça exactement à Mobutu. On a dit que Mobutu avait ruiné le pays. On a dit que Mobutu avait tout détruit. Très bien. Mais c'était quoi le taux du chômage à l'époque de Mobutu ? C'était quoi l'état des routes à l'époque de Mobutu ? C'était quoi la qualité de l'administration publique à l'époque de Mobutu ? Le patrimoine public était à qui ? Le patrimoine immobilier de l'état était à quel niveau et aujourd'hui il est à quel niveau ? Voilà comment on évalue un régime. On évalue une administration en fonction de ce qu'elle a fait. Vous dites que Moukouna était malade. On est d'accord. Bon, il est malade donc on va peut-être le soigner. Mais la question que le malade a posée, est-ce que vous avez répondu à cela ? C'est la grande question. Est-ce qu'il y a eu bonne gouvernance pendant 18 ans ? Mais la réponse est non. Il n'y a pas eu bonne gouvernance. Pourquoi il n'y a pas eu bonne gouvernance ? La première chose, c'est que nous avons créé une société des caquistocrates. On a créé une société où on a élevé les incompétents. On a créé une dette dans les incompétents. Parce que vous savez la différence entre un incompétent et un incompétent ? C'est que l'incompétent est toujours redévable à un homme. Alors que les compétents sont redévables au savoir, à la science. Mais l'ancienne administration avait tablé sur ce que nous appelons la caquistocratie, la gestion du mal. prendre les faibles et leur donner la position de gestion. Parce qu'en donnant la position de gestion, ils sont conscients que n'eût été la volonté ou l'humeur de quelqu'un, ils ne seraient pas là. Voilà pourquoi ils ont passé tout le mandat à déifier l'autorité morale. Parce qu'ils savent que toute leur vie, ils n'auraient jamais dû s'en sortir sans l'autorité morale. Ils font le culte d'une personne parce qu'ils sont comme un place en athée. C'est ça qu'on appelle l'élévation des incompétents, la caquistocratie, la malocratie, l'udiocratie des Angouala. Donnez le pouvoir aux faibles. Ils vont vous, ils vous seront redémables toute leur vie. Nous avons entendu dans ce pays un ministre des sports dire que je remercie éternellement Joseph Kabila. Vous avez entendu ici aussitôt nommé ministre et dit je remercie éternellement Joseph Kabila Kabang. Vous avez entendu ça ? Un ministre peut-il dire ça ? Vous pensez vraiment qu'un ministre est un homme d'État ? Peut-il remercier éternellement quelqu'un pour lui avoir confié une mission d'État ? Alors vous voulez me dire que cette personne va travailler pour le compte de la République ? Non. Il n'est redévable à personne. Il n'est redévable qu'à l'autorité morale son fabricant. Vous avez entendu le responsable numéro 1 de l'ANER à l'époque rappeler à un autre monsieur influant toujours du même camp que vous avez été fabriqué. Vous avez été fabriqué. Nous sommes la fabrication de l'autorité morale. Alors respect à l'autorité morale. Dites-moi on est dans quel monde lorsque ceux-là à qui on a confié la charge publique n'ont pas des redévabilités au peuple mais ils ont des redévabilités ils sont redévables plutôt à celui qui les a nommés. Ça prouve à suffisance qu'on a inversé la valeur. Alors que dans la même hypothèse nous prenons Macron qui écrit une lettre à François Hollande lui disant merci de m'avoir nommé de m'avoir choisi comme ministre je travaillerai pour le compte de la République et si jamais il y a des divergences entre nous je partirai. Et Macron le dit dans des formes beaucoup plus élaborées en disant que s'il l'a fait parce que la Constitution lui donne la possibilité de travailler avec des gens mais il a fait le choix François Hollande de trouver un technocrate comme Macron. Mais chez nous on a fait le choix de nommer et de placer ceux qui font beaucoup de bruit dans les médias qui insultent les gens ceux qui n'ont pas les niveaux parce qu'on veut en réalité créer une dette. si vous nommez quelqu'un d'intelligent quelqu'un d'intelligent des compétents il ne vous devra pas beaucoup vous savez il ne sera pas rédivable totalement à vous il sera responsable à la charge publique il saura ce qu'il a à faire et il va travailler comme ça. Question Moukouna posé et la question Wana Alors dites-moi Wapi place Moukouna Akosi Moukouna lobi que l'administration Oya Kala et l'inga kimboka te baboumi mboka Réfléchissons Je suis d'accord que les mots peuvent être durs peut-être crus peut-être mal présentés mais est-ce que le contenu est faux la forme elle est mauvaise je ne pense pas la part dans le fond est-il mauvais je ne crois pas qu'est-ce qui prouve que Bato et Bato Kambabalingi Binou c'est des gens qui pensent à vous à vos enfants c'est des gens quand ils arrivent ils disent l'école va être gratuite l'accès de santé vous sera beaucoup plus profitable vous aurez l'accès de santé nous allons construire des routes nous allons faire pour vous ceci on va faire pour vous cela au bout d'un temps on le regarde à l'oeuvre ont-ils créé des routes ? Non ont-ils créé des écoles ? Non ont-ils construit des écoles ? Non ont-ils payé les enseignants ? Non est-ce qu'ils ont amélioré les conditions de vie des gens ? Non nous sommes passés de 1 dollar 1,5 dollar pour 8 cents est-ce que c'est ça aimer le pays ? Non avons-nous de l'eau ? Non avons-nous de l'électricité ? Non l'école est bonne ? Non l'enseignement il est consistant ? Non il est compétitif ? Non alors dites-moi en quoi est-ce que vous aimez le pays ? mais c'est des questions vraies c'est des questions qui ne demandent pas de débat c'est des questions vraies quelle est la classe politique qui a été ? parce que Moukouna dit par exemple vous avez détruit le pays vous avez fait la gabégie financière Moukouna parle de la gabégie financière il ne le dit peut-être pas comme gabégie financière mais il dit il n'y a pas de débat 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 il va s'enrichir l'enrichissement illicite allons dans le fond maintenant ce n'est pas vrai ? depuis quand vous avez vu 4 kilomètres coûter 4 millions de dollars pas la construction de route mais la réhabilitation de route depuis quand vous avez vu vous-même 6 millions de dollars pour 4 kilomètres 6 millions de dollars pour la réhabilitation de 4 kilomètres on est où ? on est dans quel pays ? ce n'est pas la gabégie financière en quoi est-ce que Moukouna a menti quand il dit ça ? je dis que Moukouna présentait peut-être mal les choses mais c'était des bonnes choses c'est des choses vraies que Moukouna parle dont Moukouna parle M. Moukouna a évoqué des questions cruciales du pays mais on est tellement distrait qu'on ne sait pas le voir la liste va être longue si je dois continuer comme ça Moukouna a coûté vraiment cet argent-là lorsqu'il dit que Moukouna est-ce qu'il a menti ? avez-vous lu le rapport de Ngoï Mouchila ? ce rapport de Ngoï Mouchila qui parle de Jekamine qui est un nain minier une sorte de sanction nationale c'est le terme de Ngoï Mouchila son rapport est là la boude de pardon je sais ce que je veux dire les Etats-Unis ont boudé la RDC vous vous rappelez ? parce qu'on a vendu un carré minier je prends un exemple à 2 millions pour revendre le même carré minier alors le même carré minier on l'a revendu à des milliers de milliers de milliers de dollars on connait toute cette affaire qui a scandalisé le monde on était en accord avec le FMI et la Banque mondiale quoi que je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire les choses mais pourquoi ? pourquoi sont-ils partis ? pourquoi sont-ils partis ? ils nous reprochaient quoi ? la gabégie financière ? ils nous reprochaient quoi ? le manque de transparence le détournement la concussion Moukouna parle de l'administration qui a été détruite a-t-il menti ? a-t-il menti ? aujourd'hui vous entendez encore ce n'est plus un tabou les gens se rencontrent pour discuter comment ils vont départager la fonction publique je ne serais pas étonné qu'ils viennent aussi discuter sur le quota des magistrats il faut qu'on ait les magistrats des caches et puis les magistrats du FCC ça ne m'étonnera pas parce que pour eux dans leur tête il faut tout partager même l'administration qui était sacrée mais ces gens n'ont aucun respect pour l'état ils n'ont aucun respect pour l'administration publique mais c'est des vérités mes frères je ne suis pas d'en haut il est à Vakina Bango on n'est pas là-bas on est dans le fond d'abord étudions d'abord le fond ne nous bloquons pas au niveau de la forme d'abord le fond et si Moukouna avait raison des questions que Moukouna pose Moukouna soulève une question de passeport comment voulez-vous que la même société alors la même société qui facture le passeport à 74 dollars dans un pays 65 dollars dans un autre 52 ailleurs 80, 80, tout ça et tout mais chez nous Moukouna part de 220 à 250 dollars s'il vous plaît un pays pauvre mais qui a le passeport le plus cher au monde un pays le plus pauvre une population la plus pauvre avec un passeport le plus cher au monde je me dis mais fait quoi ce contraste et quand on regarde ceux qui gagnent le marché de ce passeport depuis 2014 s'il vous plaît on se rend compte que ce sont des familles Moukouna parle de la privatisation de la République démocratique du Congo il le dit dans ses termes mais faites un tour à Kasumbalessa allez voir dans les frontières les plus juteuses de la République c'est des familles qui gèrent impunément l'argent de l'État mais faites des questions fondamentales mais faites le fond de la question même alors mes frères dites-moi un peu a-t-il toujours tort de soulever ces problèmes-là ? au moment où il y a qui est à cause il y a un problème il y a un problème il faut analyser les cams pour le moment qui est à cause le problème il y a un problème il faut et c'est ça que le Congolais manque vous ne pouvez pas gagner plus fort que vous en étant dispersé vous ne gagnerez jamais celui que vous combattez en étant dispersé parce que si c'est le FCC que vous combattez si c'est le FCC que vous combattez mais j'ai comme l'impression que le FCC est beaucoup plus outillé que vous parce que le FCC tire sa force dans vos faiblesses le FCC tire sa force dans vos faiblesses et le FCC a un jeu le véritable calcul du FCC c'est diviser pour mieux réunir et ils le font bien ils ont su vous départager à Genève ils ont su casser votre opposition même avant ils ont infiltré les rassemblements ils vous ont détruit ils ont pris les opposants ils les ont mis de l'autre côté qu'est-ce qui va résister encore au FCC qu'est-ce qui va parce que c'est chaque jour qu'ils deviennent de plus en plus forts chaque jour mais attention très souvent la force très souvent la force présentée n'est toujours pas cette force réelle n'oubliez pas que dans un combat ceux qui gagnent ne sont pas les plus forts mais c'est le plus endurant et le plus stratège pas forcément le plus fort parce que Goliad était plus fort que David mais c'est la stratégie l'alliance que vous avez et tout le reste je crois humblement que les questions soulevées par par je vais dire monsieur Moukouna méritent beaucoup de respect aujourd'hui que la famille de M. Laurent Désiré Kabila a porté plainte moi j'encourage cette démarche c'est moi que je prie qu'elle aille jusqu'au bout j'encourage la famille de Laurent Désiré Kabila j'encourage vraiment je voudrais qu'elle aille jusqu'au bout cette famille là comme cette affaire avait déjà été il y avait déjà un jugement monsieur Likapen et tout le reste ont été considérés comme des coupables ce sont eux qui auraient tué Laurent Désiré Kabila d'accord c'est comme ça que la loi a décidé ils sont arrêtés très bien maintenant que la famille revient pour dire non non Mokuna nous accuse d'avoir il dit pardon que notre père il connait l'assassin de notre père il doit nous le dire mais c'est bien comme le parquet s'est saisi du dossier nous voulons que le parquet instruise les dossiers ainsi ça va donner la possibilité à monsieur Kabila monsieur Kabila monsieur Kabila de revenir devant le tribunal donner sa version de fait mais c'est une bonne chose il faut encourager ça pour que ça est jusqu'au bout nous ne voulons pas que ça s'arrête là moi si j'étais l'avocat de monsieur Moukuna je lui aurais demandé monsieur Moukuna insiste sur la question comme ça on redevient on ouvre le débat parce qu'il est temps peut-être d'ouvrir le débat pourquoi pas peut-être qu'il y a des gens qui ont encore des choses à dire peut-être pas Moukuna mais il y en a beaucoup qui ont le temps de dire des choses peut-être qui sait peut-être donc moi je crois que le Congo nous devons rester sur la logique qui a totalement je n'aurai pas le temps de vous citer tous les problèmes du pays ou tout ce que Moukuna était en train de dire sur Moukuna mais Moukuna moi je crois qu'il a posé le problème peut-être pas de la façon dont les gens voulaient qu'ils alla peut-être pas mais en tout cas c'est comme ça le problème c'est ça il a posé des questions au tir de Moukuna il y a un peu pour réfléchir il y a un peu pour réfléchir Moukuna parle de la dictature pendant longtemps c'est vrai la question de la dictature elle est une question qu'on ne peut pas tout de suite dire oui tout de suite dire non je reconnais en Kabila Joseph l'honorable que sous son règne il y a eu une sorte de liberté d'expression une sorte de liberté d'expression mais qui ne s'arrêtait pas en fait qui ne tardait pas à être reprimé à presque tout moment je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu beaucoup de dérapages dans l'époque de Kabila parce que je ne conçois pas le fait qu'on insulte un président de la République je ne conçois pas ça peu importe la manière je ne conçois pas pas seulement le président mais n'importe qui je ne pense pas que le combat politique peut s'illustrer dans les insultes je ne vois pas un combat politique dans les insultes je ne vois pas un combat politique dans la diffamation qui a dit qu'il fallait diffamer pour faire un combat politique je ne vois pas un combat politique dans les affirmations vides et stériles moi je ne conçois pas un combat politique comme ça à l'époque de Kabila c'était comme ça et beaucoup ont été élus simplement pour ça parce qu'ils ont insulté parce qu'ils ont raconté leur vie et bien d'accord ils ont été élus mais aujourd'hui ils ont du mal à siéger ils ont du mal à se rattraper ils sont députés mais en tout cas députés creux rien du tout leur mission c'était Kabila dégage Kabila dégage Kabila dégage maintenant qu'ils sont députés incapables de formuler une petite motion incapable ils se rabattent à la télévision parce que c'est leur moyen de vivre ils ne peuvent rien faire d'autre ils n'ont que la télé pour répondre mais ils n'y formulent rien du tout on ne les entend même pas parler parce qu'en réalité ils n'ont rien dans leur tête ils n'avaient que la frustration de contre Kabila Kabila doit partir Kabila doit partir Kabila doit partir sans réellement poser les vrais problèmes sans proposer c'est des gens qui n'ont jamais proposé mais étaient très forts dans la critique et le combat politique en ce moment là ça change son sens ce n'est plus un combat politique le combat politique doit être un combat des principes ça doit être un combat de principes pas un combat porté sur les individus mais sur le principe et le principe ici c'est la bonne gouvernance le principe ici c'est la transparence la canalisation des recettes de l'état la redistribution de ressources de notre pays l'égalité la fraternité la justice le travail la lutte contre l'impunité c'est des choses comme ça et il fait des choses que Mukura essaie de parler peut-être pas de la bonne manière peut-être pas de la meilleure façon mais il a dit Mukura parle de l'impunité la liberté d'expression je peux encore comprendre on peut encore discuter un peu là-dedans mais il y a beaucoup d'éléments la liberté d'expression n'est fait pas la démocratie non ce n'est pas le seul élément qui fait la démocratie la démocratie est un ensemble des valeurs et comme le professeur le génie Mbata parle de deux manières de comprendre la démocratie il y a la compréhension maximale et la compréhension minimale la compréhension minimale c'est croire que la démocratie c'est les élections la démocratie c'est la liberté d'expression ce ne sont que des brins ce ne sont que des brins et lorsque vous suivez le savant Jolie le savant Jolie vous parle exactement de la chose il dit la démocratie n'a rien à voir avec ce que nous définissons comment nous la pensons quand vous donnez un peu de liberté disons un peu de liberté d'expression vous pensez que vous êtes en termes de liberté vous êtes en démocratie ah mais non lorsque le principe est détruit et que l'exception est devenue le principe ce n'est plus en démocratie on n'est plus en démocratie on n'est plus en démocratie on est dans une sorte de dictatocratie où nous sommes dans une démocrature ou démocraticide ça veut dire là où les arrestations sont la norme et la liberté est une exception nos prisons ont été ont été remplies de présumés innocents remplies de présumés innocents et on s'en foutait de leur liberté on peut garder quelqu'un pendant 4-5 jours sans l'avoir entendu mais c'est grave c'est grave dans un pays qui se fout royalement de la liberté des gens c'est ce qu'on a vu à l'époque de Kabila on l'a vu on peut être gardé dans un amigo 5 jours on peut être gardé 4-5 jours dépassant toutes les procédures possibles demandez au vaillant Georges Capiamba demandez à Maître Katendé demandez à tous les avocats des droits de l'homme ils vont vous le dire c'était le pot qui pouvait être arrêté à tout moment on t'arrête on te met en prison et puis on te relâche on se foutait royalement de la liberté des gens et même des conditions de vie le thermomètre d'une démocratie c'est dans les prisons et dans les amigos allez voir votre manière de garder les gens vous comprenez si vous êtes en démocratie ou vous êtes en dictature donc la démocratie ce n'est pas la façade ce n'est vraiment pas ça c'est beaucoup plus construit beaucoup plus profond que ça en fait lisez les tribunes du génie Tony Mwaba il vous expliquera que dirais-je de l'éclairer le professeur de l'éclairer Maître Bondo il y en a beaucoup M. Sambo je vous cite des professeurs parce que quand je pardon oui des professeurs et des maîtres brillants sinon quand on va dire Socrate a dit maintenant je parle des Congolais c'est donc des Congolais qui font la fierté de notre public il faudrait finalement en parler c'est pour dire que M. Moukouna quand il parle des choses ne prenons pas tout ça à la légère mais il présente des problèmes tels que les problèmes sont tels que les problèmes sont quand M. Moukouna parle de l'impunité comment vous pouvez imaginer 18 ans de gestion aucun membre du pouvoir n'a fait la prison pendant 18 ans s'il y a eu des gens qui ont fait la prison on va les compter au bout des doigts on a eu des législatures pleines aucun ministre n'a été démis attendez deux secondes s'il vous plaît dites moi on sait quoi la faire dans un pays qui va mal où la corruption gangrène personne n'a de problème les membres influents du parti présidentiel personne ne pouvait aller en prison personne ne pouvait être interpellé il y a eu quelques cas isolés mais vraiment quelques cas isolés et quand on regarde c'était des guerres des territoires c'était des guerres des territoires entre eux-mêmes là ils se tendent pas ils vont se faire du mal mais ça n'avait rien à voir avec la vraie la vraie justice il y a eu quelques cas mais c'est pas ça l'essentiel l'impunité a caractérisé l'ancienne administration et l'impunité continue jusqu'aujourd'hui malheureusement nous continuons dans l'impunité parce qu'il y a des gens qui ont été cités dans l'affaire de Gécamine continuent à circuler librement il y a des noms qui ont été cités dans les affaires beaucoup plus cruciales beaucoup plus dangereuses mais continuent à rester à l'air libre voyez-vous donc on va dire qu'il y a une sorte de continuité de l'impunité mais qu'il ne faut pas retarder à reprimer rapidement et l'avantage c'est que nous avons été inscrits nous sommes inscrits dans une autre logique et nous espérons que nos juges vont faire exactement leur travail c'est ça le problème alors allons quand Moukouna parle des choses regardons dans le fond de ce que Moukouna dit mais ne regardons pas forcément dans la forme mais dans ce que Moukouna dit parce que le combat de Moukouna c'est le combat de tout le peuple congolais c'est le combat qui a coûté la vie à Roussi Chimanga qui a coûté la vie à Thérèse Kapangala Thérèse Kapangala n'a pas fait les combats on va dire elle n'a pas fait les combats mais Thérèse Kapangala est une victime de ce combat là c'est le combat que l'église catholique avait mené c'est le combat que le CLC a mené c'est le combat que la société civile a mené c'est le combat de tout le monde de l'opposition congolaise a mené c'est le combat de l'établissement d'un état de droit afin qu'on ne revienne plus jamais dans ma tarihe passé c'est ce que Moukouna essaie d'expliquer en deux, trois, peut-être quatre mots et c'est ce qui a finalement suscité la colère un peu comme c'est dans les vieilles méthodes donc je pense que c'est au peuple congolais maintenant de définir ce qu'il veut c'est maintenant au peuple de définir ce qu'il veut voulons-nous continuer dans ce sens-là où nous disons non, on peut se rattraper oui, moi je crois qu'on peut se rattraper et voilà ce que moi je propose ma proposition est simple je demande au peuple congolais de se réveiller et de voir clair d'ouvrir l'œil et de dire non à toute forme d'injustice nous devons bloquer la route et barrer la route à toute aventure ce pays n'est pas à vendre ce pays n'est pas un refuge des mafieux ou un tabernacle des faux soyeurs et des faussaires c'est une république qui doit renaître nous devons la construire brique par brique et par les efforts de chaque personne nous devons concevoir un Congo meilleur qu'avant et qu'on va laisser à nos enfants un Congo bien un Congo où la corruption n'est qu'un cauchemar un Congo où l'impunité n'est qu'un vieux souvenir un Congo où la gabagie financière on n'en pensera pas mais un Congo qui va penser à construire dans la vérité dans l'honnêteté dans le partage dans la compassion dans la sanction dans l'éducation dans l'innovation dans l'ambition dans une vision et surtout pour tout terminer dans le patriotisme en dehors de ces choses le Congo ne s'éveillera jamais courage au pasteur Mukuna dans le combat que vous menez même en prison persévérez dans le combat ne relâchez pas le combat n'est pas en prison c'est vous qui êtes en prison le combat court la rue les douleurs le souffrance le malheur du Congo c'est ça le combat qui est la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse l'air laissé le bouc kongolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance le malheur du Congo Sous-titrage ST' 501